Salut tout le monde, c'est Batman et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti ! Dans cette update lecture, nous verrons Batman Death Metal, tome 2 Arthur Curry, Aquaman, tome 2, le retour de Black Manta Batman Detective, tome 4, un coeur hideux Et nous finirons sur le premier intégral d'Invincible Commençons par Batman Death Metal, tome 2 Scénarisé principalement par Scott Snyder Mais là on est sur pas mal de taillines Donc on a du James Hynon IV, Peter Tomasi, Joshua Williamson, Tony Patrick et Brian Hill Et c'est dérissiné par quand même pas mal de personnes Dont Greg Capullo, Francis Manupule, voilà on va voir ça mais il est du bon Le Batman Kiri possède désormais les pouvoirs du Dr Manhattan Et est bien décidé à remodeler le multivers à son image Il défie sa créatrice elle-même Personnellement, les héros de la Ligue de Justice tentent d'élaborer une stratégie contre ces êtres surpuissants Et Batman, Superman et Wonder Woman se voient projetés au coeur de trois crises du passé Personnellement, l'event Batman Death Metal je le trouve très bon jusqu'à présent Et il est vrai que depuis le départ, depuis son annonce en fait J'étais pas mal hypé par cet event Parce que comme Batman Metal ça avait l'air encore une fois complètement what the fuck Mais là pour le coup, effectivement c'est très assumé Et je trouve ça du coup bien mieux écrit Et tout est mieux amené en fait Parce que après peut-être qu'on a déjà lu Batman Metal Et du coup on est un peu habitué à ce délire là Mais là je le trouve beaucoup mieux mythisé Et ça fait quand même plaisir Ce tome est donc composé principalement de tie-ins ou chapitres compagnons Et je vais vous donner la liste de ces tie-ins Afin que vous sachiez ce que contient ce tome Il y a Trinity Crisis, Speed Metal, Multiverse End, Robin King et Rise of the New God Si je vous parle en fait de ce que contient ce tome C'est parce que moi quand ils sont sortis en VO Je voulais lire en fait tout ça Et je me demandais si Urban allait les sortir dans un tome à part Ou s'ils allaient vraiment les implémenter au coeur du récit en fait Et je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir fait dans ce sens là Parce que ce sont des chapitres qui se passent vraiment avant le chapitre principal Qui est là le chapitre 4 de Death Metal Pour en revenir à ces tie-ins J'ai trouvé Trinity Crisis vraiment très très bon Où les héros en fait retraversent d'anciennes crises Les grosses crises principales de l'univers DC Je trouvais ça très intéressant au niveau de l'approche Speed Metal était aussi un chapitre que j'attendais grandement Puisque j'avais vu les covers passer avec tous les flashs réunis Et vu que c'est quand même un de mes personnages préférés J'étais impatient de voir ce qu'avaient fait les scénaristes Pour réunir un peu tous les flashs Et j'ai trouvé au final ce tome vraiment très bon Même s'il nous manque toujours tous les chapitres concernant ce qui est devenu Wally West Et ça, ça manque vraiment énormément au récit Et ça depuis le chapitre 1 de Death Metal C'est vraiment quelque chose qui se passe avant Et on aurait dû l'avoir avant Tout le chapitre Multiverses End était vraiment cool Puisque si vous avez lu Multiversity de Grant Morrison Ça va faire vraiment écho à tout ça Avec tous les personnages que l'on rencontre dans ce tome Et je trouvais ça plutôt appréciable de les retrouver Le chapitre Robin King Je l'attendais pas mal Parce que j'avais vu passer pas mal de covers Et du coup aussi le personnage qui est le Robin King Et au final c'est plutôt intéressant Après, voilà, ça reste quand même dans le délire du Batman Kiri Ça va pas vraiment au-delà Et en plus il se trouve que Robin King est dessiné par Riley Rosmo Que j'aime énormément Et que j'avais découvert dans Batman La Nuit des Monstres Que j'avais particulièrement apprécié Et pour finir, il y avait le chapitre Rise of the New God Qui se concentre sur le Batman Kiri Qui était ma foi plutôt intéressant Mais sans plus C'est vrai que là, ça va tellement loin avec le Batman Kiri Que j'attends vraiment de voir ce qui va se passer dans l'event principal Plus que dans le tie-in qui va raconter un peu son histoire Sinon dans l'ensemble, le tome est du coup très très bon Tous ces tie-ins je trouve sont très bons Et s'intègrent très bien avec l'event principal Ce qui fait quand même plaisir Parce que des fois, puisque ces tie-ins sont scénarisés par d'autres scénaristes Que celui de l'event principal Ça peut ne pas matcher Et là, je trouve qu'ils matchent quand même tous Et ça c'est cool Continuons sur Arthur Curry, Aquaman, tome 2 Le retour de Black Manta Scénarisé par Kelly Sue, déconique Et dessiné principalement par Robson Rocha Et Victor Bogdanovic Après son combat victorieux contre Nama La mer scelle Aquaman part en quête de ses souvenirs Il rencontre une autre mer, celle de Tous les requins Une entité millénaire qui l'aide à se frayer un chemin Dans les méandres de la mémoire Mais le temps presse pour le roi de l'Atlantide Car Black Manta refait surface Et lui n'a rien oublié de la haine qu'il voue à Arthur Curry Pour commencer, j'ai envie de dire Enfin Enfin, parce que le tome 1 est sorti en août 2019 Et je vous avoue que j'attendais quand même cette suite avec impatience Principalement, le tome est vraiment très cool Mais il se concentre sur tout l'event Year of the Villain Qui se passe donc en parallèle avec Doumoire Sorti au milieu d'année dernière On retombe toujours sur l'event Year of the Villain Et je trouve que ça commence un peu à s'étaler sur le temps Year of the Villain s'est terminé avec Doumoire au milieu d'année dernière Et je comprends parce que c'est un event qui s'est étiré sur tous les héros Et donc avec les sorties, ils ne peuvent pas tout sortir en même temps à l'Urban Mais là, ça fait une demi-année qu'on est là-dessus Et je pense qu'on pourrait un peu passer à autre chose maintenant C'est le fait que ce tome soit sorti trop tard qui donne aussi cet effet Quoi qu'il en soit, j'aime toujours énormément les dessins de Robson Rocha Je trouve qu'ils vont parfaitement avec l'univers d'Aquaman Vraiment, ça match complètement J'ai trouvé que l'écriture était plutôt bonne Et que la relation entre Arthur et Mera est vraiment bien écrite et très compliquée Et j'attends vraiment de lire la suite pour me faire un avis sur l'écriture de cette relation Car là, on est vraiment en plein milieu d'événements Donc c'est compliqué de vraiment se faire un avis sur si cette situation est vraiment intéressante ou pas Pour le futur du personnage Mais j'ai quand même trouvé ça plutôt bien fait Et voilà, j'ai extrêmement hâte de lire le tome 3 Qui j'espère arrivera assez vite Continuons sur Batman Detective tome 4 à cœur hideux Scénarisé par Peter Thomasie et Brad Walker Et dessiné par Brad Walker, Travis Moore et bien d'autres Alors que Mr. Freeze déchaînait des vagues de froid sur Gotham pour récupérer sa femme Nora Batman fit n'y pas réussir à le neutraliser et à le remettre à sa place, la ville d'Arkhan Mais dans l'ombre, une nouvelle menace grandit Harvey Dent joue à pile ou face avec le destin des citoyens de Gotham Et crée une secte pour mener la ville à sa paire Comme vous avez pu l'entendre dans le résumé Nous sommes ici sur un tome centré sur Double Face Et ça, ça fait plaisir Mais avant d'arriver sur Double Face Le tome se concentre sur 2-3 chapitres Qui ont un peu rien à voir avec l'histoire principale Ils sont plus des chapitres filaires Le premier est un Batman Detective Comics annuel Et qui parle d'un méchant que je ne connais pas du tout Et qui est par contre plutôt badass Je vous le montre et je trouvais ça intéressant Mais j'aimerais franchement en apprendre de plus sur ce personnage Les deux chapitres d'après, donc le 1018 et le 1019 Se concentre sur une menace qui est d'origine un peu mythologique nordique Et j'ai trouvé ça plutôt rafraîchissant en fait dans l'univers de Batman D'avoir un peu cette relation avec l'univers nordique Et je trouve ça plutôt intéressant Après comme je le disais, c'est des chapitres filaires Donc qui n'ont pas de conséquences vraiment sur l'histoire principale Mais qui sont quand même plutôt agréables à lire Et ça, ça fait plaisir parce que tous les chapitres filaires ne sont pas vraiment intéressants On enchaîne donc avec toute l'histoire sur Double Face Qui je trouve est vraiment intéressante Et qui se base beaucoup sur la double identité de Harvey Dent Et ça, je trouve que c'était plutôt bien écrit Et plutôt bien utilisé en fait dans la secte, etc Et ça m'a fait super plaisir Les dessins de Brad Walker sont toujours aussi cool Et effectivement, j'ai l'impression que c'est surtout au niveau de la colorisation Qui rajoute des petits traits de lumière en fait sur les yeux de Batman Parce que des fois, il a vraiment juste les yeux blancs Et c'est vrai que depuis le départ, ça me dérange un petit peu quand même Ces petits traits de lumière sur les yeux Je ne sais pas, je trouve ça un peu bizarre après Je chipote hein Mais voilà, ça fait plaisir quand même de voir qu'il n'y est pas tout le temps C'est du détail Il faut savoir que ce tome, sur les derniers chapitres Ça se consacre en fait au prélude à Joker War Donc il y a vraiment la relation entre l'event de James Tyne and the Fourth Et les détectives comics Et je trouvais ça plutôt intéressant C'était plutôt cool Surtout qu'il y en a un qui se concentre un petit peu sur Batwoman Ce qui fait assez plaisir Puisque en France, on n'a pas les Batwoman Rebirth Et apparemment, c'est en plus une très bonne saga Donc peut-être que ça pourrait donner envie à certains de vouloir lire du Batwoman Pour conclure, ce tome était vraiment excellent Franchement, je suis agréablement surpris par toute la saga Detective Comics Surtout par le 3 et 4 Donc avec Mr Freeze et Double Face Qui sont des méchants Que je n'avais pas vu dans les séries actuelles depuis pas mal de temps Et qui là en plus, je trouve, sont très bien exploités Donc ça fait super plaisir Et j'espère que ça va continuer dans cette lancée Finissons sur le premier intégral d'Invincible Scénarisé par Robert Kirkman Et dessiné par Corey Walker Mark Gresson est un lycéen normal Avec un job à temps partiel normal Dans sa banlieue américaine banale Rien d'exceptionnel n'arrive jamais Jusqu'à ce qu'il fasse usage de ses nouveaux super pouvoirs Le temps des révélations s'ouvre alors pour lui Il découvre que son père, Nolan Est un surpuissant super-héros, Omni-man Un extraterrestre de la race des Vitrumites Il va devoir être digne de cet héritage inattendu Et assumer ses nouvelles responsabilités J'ai beaucoup entendu parler de cette saga Qui est Invincible Et qui aujourd'hui est terminée aux US J'avais déjà lu tous les premiers tomes A la bibliothèque municipale Et là, c'était la bonne occasion De se les procurer Et en plus de les relire Et je vous avoue que c'est toujours une très grosse claque C'est vraiment du très 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 bon C'est très bien écrit Et attention, il ne faut pas se fier aux premiers chapitres Qui sont plutôt banals Un peu comme le dit le résumé Et qui partent vraiment Enfin, ça va vraiment très loin après Et c'est du très très bon franchement Si vous suivez mes vidéos Je pense que c'est parce que vous aimez quand même bien le super-héros Et je ne peux que vous conseiller Invincible Qui est pour du super-héros Très très bon Et ça change en plus un peu de tout ce qu'on peut voir Ça fait super plaisir Je trouve qu'on s'attache beaucoup au personnage principal Et du coup, on est vraiment très impliqué sur ce qui lui arrive Et sur ce qui va lui arriver Donc voilà, ça fait super plaisir d'avoir un personnage aussi bien écrit Et je trouve que les dessins fonctionnent vraiment bien avec l'univers Je trouve que les dessins sont assez simples En vrai Mais je ne sais pas, ça a son charme je trouve Et puis en plus avec les couleurs Ça rend au final super Donc voilà, ça fait encore une fois Je le répète, super plaisir Voilà, je n'ai pas grand chose à dire Parce que du coup, Invincible Ce serait vraiment du domaine du spoil Mais je ne peux que vous conseiller Au moins de tenter ce premier intégral Car c'est... Je pense qu'il donne vraiment le ton de toute la série Et voilà, c'est extrêmement bon Donc allez-y, allez-y Qu'est-ce que vous attendez là ? Allez ! Et voilà, c'est fini pour cette update lecture J'espère que ça vous a plu Si vous avez lu un ou plusieurs de ces comics N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire C'est là pour ça N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux Et notamment sur Instagram Sur lequel je suis assez actif Et maintenant aussi Twitch Sur lesquels je stream tous les dimanches Et tous les jeudis soirs Surtout que le dimanche C'est du Batman Arkham Donc venez faire un petit coup Et on se retrouve pour de prochaines vidéos Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz